Comment enrichir vos préparations de cours et comment interagir avec vos élèves en utilisant vos manuels numériques max ? En gros, les manuels numériques max, comment ça fonctionne ? Restez là, je vais tout vous expliquer. Je suis Caroline de Belin Éducation et aujourd'hui on va faire ensemble le tour de toutes les fonctionnalités et de tout le potentiel de vos manuels numériques max. Ces manuels ont été co-conçus avec des enseignants pour répondre au mieux à vos usages et pour vous permettre un maximum de liberté. Ils ont aussi été pensés pour vos élèves et vous permettent de mettre en place avec eux du partage, du suivi et de l'interactivité. Allez, c'est parti ! On commence par la navigation et la recherche. Lorsque vous cliquez sur un manuel, vous entrez directement par son sommaire. Le sommaire reste à gauche mais si votre écran est petit ou si cela vous gêne, vous pouvez le replier et le déplier grâce au bouton de gauche. Pour naviguer dans votre manuel, vous pouvez utiliser la recherche par numéro de page. Ici, vous allez taper le numéro de la page qui vous intéresse, appuyez sur entrée et vous arriverez à cet endroit précis du manuel. Ça peut vous servir par exemple en classe. Vous pouvez également cliquer sur le bouton reprendre à la dernière page consultée qui vous permettra d'arriver à l'endroit exact où vous vous trouviez la dernière fois que vous avez ouvert votre manuel. Enfin, si vous regardez le bandeau qui se trouve au-dessus du manuel, tout en haut de votre écran, vous verrez un outil de recherche. Là, vous pouvez faire une recherche par mot-clé et vous allez même pouvoir sélectionner des filtres, par exemple des types de ressources. Et cet outil va vous permettre d'avoir une vision spiralaire et en tout cas de ne pas vous enfermer dans une progression linéaire qui serait celle d'un manuel papier. Là, vous allez pouvoir revenir sur un même thème, sur une même notion au fil de l'année et puis voir la progression qu'il y a eu entre les différentes périodes. Maintenant, je reviens au sommaire. Si je clique sur un chapitre, l'affichage est par défaut en vue max. Alors la vue max, c'est quoi ? Et bien la vue max, c'est un affichage qui a été pensé spécialement pour le web. Là, vous retrouvez toutes les ressources que vous avez dans votre manuel papier. Si on regarde de plus près une ressource, vous allez voir des symboles, des pictogrammes. Par exemple, l'étoile, elle vous permet d'ajouter une ressource en favori et ensuite vous allez pouvoir la retrouver dans votre compte. Maintenant, si je clique sur les trois petits points, vous allez voir plein de fonctionnalités. Vous pouvez télécharger, partager, annoter, écouter et vidéos projeter. Je vais vous ajouter quelque part sur cette vidéo et également en barre d'infos un lien vers le tutoriel qui vous explique comment partager des dossiers, des exercices interactifs avec vos élèves, comment suivre leurs résultats et tout ça avec l'outil mes classes. Je reviens à mon bouton vidéo projeté et lorsque je clique dessus, et bien vous voyez que j'ai plein d'outils à ma disposition. J'ai par exemple un crayon, je peux annoter, je peux entourer, gommer ou zoomer. Sachez aussi que pour toute ressource, vous avez une option d'accessibilité que vous pouvez activer en fonction des besoins de vos élèves. Je reviens à ma vue max. Comme on l'a vu, ce type d'affichage vous permet beaucoup de souplesse d'utilisation, mais peut-être que des fois vous aurez besoin d'un affichage plus traditionnel comme celui d'un manuel papier. Et bien pour ça, c'est très simple, il vous suffit d'activer le taquet qui se trouve en haut et de cliquer sur vue page. Et vous allez pouvoir passer très facilement de la vue max à la vue page en conservant votre navigation. Enfin, sachez qu'en tant qu'enseignant, vous bénéficiez d'un accès à des ressources qui vous sont réservées. Et pour trouver ces contenus réservés, vous avez deux possibilités. Soit vous allez en tête de chaque chapitre et vous verrez sur une zone grise des contenus réservés, ou alors vous allez dans la recherche et vous sélectionnez le filtre contenu réservé aux enseignants. Jusqu'ici, je vous ai montré la navigation et les fonctionnalités de vos manuels numériques max sur le web et sur un ordinateur. Mais comment faire si vous avez une tablette ? Comment faire pour vos élèves qui utilisent plutôt leur smartphone ? Eh bien, il y a des applications dédiées aux tablettes et aux smartphones. Et ces applications, elles vous permettent de faire exactement la même chose que tout ce que je vous ai montré. Et si jamais on n'a pas toujours accès à une connexion internet, peut-être que vos élèves n'ont pas internet chez eux par exemple, eh bien là encore, c'est un avantage des applications. Vous allez pouvoir, avec ces applications, télécharger vos manuels pour pouvoir travailler dessus hors connexion et utiliser toutes les fonctionnalités que je vous ai montré. La seule différence, c'est pour l'application de smartphone. Là, vous pourrez télécharger uniquement des ressources, pas de manuels entiers. On a vu comment naviguer, comment utiliser vos manuels numériques max, quel que soit le contexte, quel que soit le support en fonction de vos besoins. Maintenant, je vais vous montrer des fonctionnalités un peu plus spécifiques qui sont propres à des disciplines. Par exemple, si j'ouvre un manuel de maths, eh bien vous allez voir à gauche la console Python. Là, vous allez pouvoir rédiger du code, l'exécuter, le partager, le vidéoprojeter et le télécharger. Si je vais dans le manuel à l'aventura, qui est un manuel d'espagnol, eh bien là, vous avez accès à des exercices Géniali. Géniali, en fait, ce sont des parcours interactifs et ludiques. Et pour les trouver, vous allez dans la recherche et vous sélectionnez le filtre s'exercer autrement. Il y a d'autres outils et ressources qui sont accessibles depuis l'ensemble de vos manuels, comme le registreur audio ou les dossiers exclusifs. Les dossiers exclusifs, ce sont des documents ou contenus éditorialisés et actualisés. Pour accéder aux dossiers exclusifs d'un manuel, vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez la recherche thématique et vous activez le taquet dossier exclusif uniquement. Soit vous vous rendez dans le sommaire, dans le chapitre concerné, vous allez trouver le dossier exclusif en bas. L'enregistreur audio, quant à lui, se trouve dans la colonne de gauche. Et puis, pour tous vos manuels, si vous cliquez sur le bouton plus d'outils à gauche, vous allez avoir accès cette fois à des outils externes au manuel numérique max. Par exemple, vous allez trouver un lien vers des ressources EduSchool, vers un dictionnaire de référence, vers un logiciel de montage de son. Bref, vous allez avoir accès à énormément de ressources et de logiciels en fonction du manuel dans lequel vous vous trouvez. Je vous ajouterai en barre d'infos des liens vers des tutoriels plus précis s'il y a des fonctionnalités que vous souhaitez découvrir en détail. Voilà, maintenant vous savez tout sur les manuels numériques max. Donc à vous d'essayer. N'hésitez pas à nous contacter pour nous faire part de vos retours et si vous avez la moindre question. Et moi, je vous dis à très bientôt.